J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo tuto comment bien progresser, comment faire fonctionner correctement notre laboratoire d'acide ambulant, comment réussir à se faire de l'argent grâce à ce nouveau business notamment. On commence donc directement avec le fait qu'il faut avoir fait toutes les missions justement de ce DLC, donc de ce scénario, pour enfin acquérir justement ce laboratoire. Soit vous pouvez ou non décider de l'améliorer et donc commencer à justement faire les fameuses missions pour avoir les réapprovisionnements nécessaires pour commencer enfin à pouvoir faire quelque chose. Ensuite il faudra donc faire des missions de réapprovisionnement justement, des missions qui sont plutôt longues, qui durent en moyenne 10 à 15 minutes. Ça dépend si vous avez des missions qui sont proches ou plutôt loin de vous de Los Santos, donc c'est quand même assez compliqué. Ok, je vais dire, le fait qu'on ait un camion et que donc ce laboratoire soit mobile ne nous arrange pas forcément pour certains matériaux à ramener, donc de réapprovisionnement, puisqu'il y a des matériaux à ramener au dépôt, donc des gros trucs comme des véhicules ou des choses qu'on ne peut pas, je vais dire, transporter dans le camion justement, donc dans le laboratoire. Il y a des petits paquets qu'eux on peut ramener directement au camion et il y a justement d'autres véhicules encore plus gros que l'on ramène au dépôt de Trevor, là où commence directement le DLC avec les personnages de Dax. Vous pouvez ou non activer justement le boost de production, sachez qu'il y en a un seul disponible par jour et généralement voici le résultat que vous donne lorsque vous avez fait un rapprovisionnement dans la barre justement en bas à droite, vous aurez à peu près ce résultat et ça va varier. C'est quand même plus ou moins, quand même, je vais dire assez long, le rendement pour que le chimiste vienne justement faire toute la barre de progression que vous ayez vos marchandises et que vous puissiez justement revendre à fond et le stock maximal, c'est quand même très très long, honnêtement. Vous avez la possibilité d'une fois que vous avez tout revendu, de le faire soit en session publique, ce qui vous rapportera du coup 355 200 GTA dollars. Vous avez un bonus de risque pour justement le fait que vous faisiez une opération pareille en public et que d'autres joueurs sont bien sûr susceptibles de venir vous nuire. Donc vous avez une moto de crosse et vous devrez livrer des paquets justement comme des journaux, un peu comme un livreur de journaux aux US qui les jette dans les cours. Là c'est pareil, vous devrez viser des petites cagettes et les mettre à chaque fois à l'intérieur. Des moments, il peut y avoir des petits ennemis qui viennent un peu vous tirer dessus parce qu'on a l'impression que ça ne leur plaît pas. Donc bref, c'est assez étrange. Donc vous en avez 10 à faire, vous pouvez le faire soit tout seul ou soit avec un ami. Et à chaque fois, il y aura des motos qui seront justement disponibles pour vos amis pour qu'ils puissent vous aider. Mais on voit quand même qu'il s'agit d'un business vraiment plus basé sur le solo. Donc je répète, en session publique, 355 200 GTA dollars pour la prise de risque. Ou alors en session sur invitation ou session privée avec vos potes et vos amis quoi, 237 500 GTA dollars. Là je crois que j'ai eu moi 237 600 GTA dollars. Dans le fond, si je peux vraiment vous donner mon avis sur ce business là, je trouve qu'il n'est pas vraiment pratique. Les missions sont beaucoup trop longues pour le fait que justement on soit un labo itinérant. L'intérêt que la plupart des missions, il faut qu'on retourne au dépôt justement là où est stocké le camion de base pour ramener le matériel. Je trouve ça inutile, je n'ai même pas l'intérêt d'avoir un camion à proprement parler. Il y a certains petits paquets qu'on peut ramener éventuellement, mais c'est assez rare. Pour ma part, c'était assez rare que je puisse ramener des paquets au labo mobile directement. Et justement des gros véhicules que l'on doit ramener au dos de dépôt. Bref, si jamais ton camion généralement est en ville, je vais dire, ta mission du petit objet à ramener, il faudrait que tu ailles à Sandy Shore que tu reviennes. Et bref, et j'en passe. Et majoritairement, voilà, les missions sont toujours très très loin. Ça fait vraiment parcourir énormément de distance. Donc je vous conseille de prendre à tout prix des amis. Un véhicule comme un Buzard, une Oppressor, une Deluxo, un avion, un hélicoptère, n'importe, un Sparrow, qu'importe. Quelque chose qui va assez vite, quoi, qui puisse vous permettre vraiment d'être efficace et de vous déplacer rapidement. Sinon, je vous dis, les missions sont horriblement longues, horriblement chiantes. Et honnêtement, je préférais par exemple l'émission de Réapro de Bonne Cœur, même si certaines étaient, pardon, assez arriérées. Et loin, je vais dire, de nous, je trouvais ça mieux. Honnêtement, ce business, il ne m'a pas du tout convaincu. Je trouve ça un peu inutile. C'est kiffant, le délire d'avoir un petit labo et tout. Mais l'utilité, pour l'instant, elle est selon moi un peu nulle, honnêtement. Et ce n'est pas un business qu'il faut prendre pour espérer être riche. Même le fait d'accélérer justement une fois par jour la production, ça ne vient pas vraiment être un truc monstrueux, monstrueux, très honnêtement. Donc voilà, pour moi, c'est un business qui, après l'avoir testé, je ne le conseille pas, honnêtement. C'est un business, non pas à prendre vraiment en seul business si on débute GTA Online. Je pense que c'est un business à prendre en plus de ce que l'on a déjà. C'est clairement pas pour moi le meilleur business pour se faire de l'argent. Il y a largement mieux sur GTA Online, largement, largement mieux. Et si je devrais lui donner une note, honnêtement, je lui mettrais la note sévère de 4 sur 10. Parce que par rapport à l'intérêt et à la possibilité qu'il nous propose au premier abord et à ce qu'on pourrait s'imaginer est vraiment réel dans le jeu. Ouais, 4 sur 10. Honnêtement, je n'ai pas vraiment du tout kiffé, quoi. C'est kiffant d'avoir un labo et tout, mais la fonctionnalité et l'application dans le jeu, elle est nulle. Clément, elle est nulle. Et pour moi, voilà, ce n'est pas du tout un bon business. Pour moi, j'ai d'autres moyens que j'utilise et que je connais pour me faire de l'argent plus facilement. Mais je vous l'ai jugé par vous. Au moins, vous avez mon avis. Vous avez eu mon petit tuto, justement, de comment fonctionner. Les petits conseils que j'ai plus ou moins vous donner, les amis. Donc voilà. C'était Vince. Prenez soin de vous. Malheureusement, je ne suis pas convaincu par ce business. Ça va loin de là. Je pense que vous l'avez bien compris. Mais c'est tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous. Et bonne chance avec votre laboratoire d'acide. Et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501